bonjour la famille comme le titre le dit location des maisons soit location d'un appartement comment ça s'est fait comment ça se fait ça se passe je vais vous les relater les réalités et la facilité d'avoir une maison de location sans beaucoup de complications la première chose moi je n'ai pas de générique dans la vie dans mes vidéos souvent je vais justement tout droit au bi alors la première chose c'est d'abord de savoir la location où vous voulez habiter la place où vous habitez souvent qu'au déménage d'une place à une autre c'est pour une amélioration c'est pour vivre une place qui est un peu plus meilleure que la place où vous viez avant d'alors la location si ça ça joue beaucoup peut-être là où vous viviez avant elle les conditions que vous avez aujourd'hui ne vous permet pas de continuer de vivre dans la même location peut-être que vous voulez vivre près de la ville soit dans une communauté autre que vous avez vous vous viviez avant alors comme je vais parler je viens juste de parler des locations vous devez aussi penser aux moyens des transports si vous prenez encore les transports publics imaginez vous vivre deux avenir trois trois blocs de l'arrêt de l'autobus pendant l'hiver pendant la saison de pluie vous aurez des difficultés alors toutes les toutes ces conditions là ça va vous permettre d'avoir une bonne maison une bonne location et vivre paisiblement comme d'autres citoyens quand vous choisissez vous choisissez une place surtout quand vous voulez déménager j'ai j'ai toujours dit aux gens dans d'autres vidéos dans des vidéos précédentes les jours où vous décidez de déménager dans la de votre maison donner votre notification aux propriétés de la maison que vous quittez dans un mois si c'est votre contrat était un mois par mois soit elle les contrats étaient finis signaler le peut-être deux mois avant que le motel vous allez déménager il faut que le monsieur la sache il y a des maisons où vous allez signer signaler et moi en avance d'autres ces trois mois en avance mais en général là où j'ai vu là où j'ai vécu aussi c'était toujours un mois en avant quand vous payez votre loyer par exemple les 31 10 mois le même jour signalé aux propriétés de la maison que vous allez déménager à ce moment là maintenant là ce qui fait que beaucoup de gens des gens tombent d'aider 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 pression d'aider dépression c'est parce qu'ils prennent du temps au lieu de chercher la maison dès le jour où ils ont donné la notification de déménager dans leur maison il donne du temps il commence à chercher la maison une semaine avant c'est tellement compliqué dans une semaine n'oublie pas que la compétition est farouche partout il ya des fois où les maisons alloués ne sont pas ne sont pas vraiment nombreuses nombreuses sur les marchés alors la population qui cherchait des maisons est plus nombreuses que les nombres des maisons sur les marchés alors il faut être très prudent surtout les jours où tu donnes la notification il faut que tu sois directement actif à chercher une autre maison puisque la location que tu cherches la place que tu veux habiter la maison dans laquelle tu veux habiter ce n'est que tu n'es pas la seule personne qui veut déménager il ya beaucoup beaucoup de personnes qui veulent vivre dans la même maison dans les mêmes conditions que tu cherches alors quand tu cherches des maisons tu dois savoir que si tu es encore nouveau tu ne connais pas des choses pareilles tu dois savoir des choses comme ceci tu dois avoir des références la maison dans laquelle tu habites déjà ça c'est une référence pour toi et si tu n'es payé pas au moment au porté si tu manquais de petit raté des dp 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 m qui payait peut-être au lieu de payer tous les premiers 10 mois soit tous les 30 et 10 mois toi soit tous les quinzaines 10 mois toi tu payes peut-être trois jours arrêtards soit une semaine arrêtards je sais qu'il ya des difficultés financières par ci par là mais tous ces retards là pourront te causer des difficultés quand tu vas chercher des références qu'on va te demander donner la référence de la maison où tu habites pour qu'on puisse demander si vraiment tu étais un homme qui était qui était actuel et ponctuel à payer les frais des loyers alors si vous êtes quelqu'un qui est encore dans cet état là la chose la première chose à savoir tu dois avoir d'abord la référence de là où tu habites et puis la référence de là où tu travailles puisque les propriétaires de la maison ne va pas donner la maison à n'importe qui les propriétaires de la maison va donner la maison à la personne à qui il croit que la personne ici va payer les loyers chaque mois ce n'est pas seulement donner à n'importe qui ce n'est pas parce que tu es de mon pays tu es de ma ville soit tu es de ma race que je vais te donner la maison si tu ne travailles pas tu n'as pas un revenu fixe ça sera difficile que moi je te donne ma maison puisque la maison que j'habite j'ai besoin aussi des revenus les revenus qu'un locataire va me donner mais si toi tu n'es pas capable de payer tes loyers comment espérer que comment espères espères-tu avoir une place pour vivre ce sont des questions tu dois avoir une référence du travail encore d'autres autres problèmes quand vous avez des références du travail vous avez le travail où chaque deux semaines tu déménages chaque deux semaines tu quittes le travail pendant qu'on va regarder tes fréquences de changer le travail au risque d'avoir des doutes puisqu'on voit que tu n'es pas capable de garder le travail ça risque de créer encore des problèmes quand tu veux déménager puisque les références qu'on va te donner on peut te demander les références de six mois du travail peut-être trois mois minimum du travail si tu es quelqu'un qui déménage tout le temps et tu quittes le travail tout le temps tu veux déménager pendant que tu veux juste de quitter le travail et si tu as laissé une mauvaise impression au travail que tu viens de quitter les personnes là peut-être ne pourront pas te donner une bonne référence là où tu veux t'engager ce sont des petites petites choses comme ça que tu dois collecter tu dois connaître avant de déménager ce que j'ai toujours dit tu dois avoir le courage d'affosser directement le jour où tu donnes ton dernier paiement du mois de la maison qui signale au propriétaire que tu vas déménager c'est le premier jour que tu vas commencer à chercher la maison puisque les maisons comme je l'ai dit ce sont les maisons qui sont enviés par tout le monde si tu cherches une maison de trois chambres peut-être il y en a beaucoup mais les maisons sont chères tu dois chercher la maison qui convient au montant que tu es capable de payer alors si tu commences à chercher les 20 du mois tu commences à chercher une maison dans laquelle tu vas habiter au pour le premier du prochain mois tu risques de te taper de tomber sur une maison chère soit une maison qui n'est pas convenable qui n'est pas selon toi soit une maison que tu n'aimes pas puisque tu as commencé à chercher la maison à l'étage mais vous allez voir les gens qui sont bien établis dans certaines maisons soit appartements qui louent c'est parce que ils ont pris le temps de faire des recherches ils ont pris beaucoup de temps de sortir des faits de faire des recherches sur internet d'aller visiter des maisons s'ils ne trouvaient pas la maison convenable il peut chercher une autre maison mais si tu commences à chercher la maison une semaine avant tu t'habites à des difficultés où tu n'as même pas de choix tu n'as pas le choix de qualité choix des choix même de regarder bien là mais puisque là où tu vas habiter il faut que tu fasses tu regardes bien il faut que tu analyses la maison si elle n'est pas trouée si la maison à toutes les conditions qui pourront te permettre à vivre paisiblement tu dois être fier de la maison que tu loues puisque quand tu dépasses beaucoup d'argent pour une chambre deux chambres trois chambres tu dois être capable d'être aussi à mesure de jouir de cette maison là alors après si tu trouves là quand tu vas chercher la maison tu peux les trouver sur l'internet il y a beaucoup beaucoup de sites internet qu'il faut la publicité des maisons à louer avant des appartements partout même sur facebook il y en a alors ce qu'on va te demander si tu es qualifié par exemple dans une maison ce qu'on va te demander c'est les références que je te dis et puis si les références on va appeler il y a des propriétaires des maisons qui appellent vraiment des références pour confirmer que vous êtes vraiment la personne qui peut donner confiance qui peut donner la maison et si vous passez toutes ces conditions de références on va vous demander la garantie souvent la garantie c'est la moitié c'est la moitié du prix massuel de la maison si vous payez par exemple 1000 dollars par mois la garantie c'est 500 c'est 500 dollars alors il faut aussi avoir de l'argent pour la garantie puisque tu peux la garantie les jours où on accepte que tu peux avoir la maison si c'était les deux du mois si c'était les quatre du mois pendant que tu vas attendre d'autres 28 jours tu es obligé de payer la garantie de la moitié il y a d'autres appartements d'autres maisons qui dans les conditions de trois mois d'autres un mois mais ce qui est légalement reconnu c'est la moitié la moitié du paiement du mois c'est ce que vous donnez maintenant il faut également quand vous habitez dans une maison quand vous aimez une maison vous aviez aimé la location les milliers on va vous donner un contrat peut-être d'un an renouvelable maintenant imagine toi tu n'as pas tu n'as pas eu l'état de chercher la maison mais comme tu as commencé à chercher la maison à retard toi tu passais du temps c'est moi à attendre attendre maintenant quand tu arrives à la fête et choisir une maison peut-être que tu n'aimes pas que tu n'aimes vraiment pas ce n'était pas la maison de ton choix qui est obligé de signer un contrat peut-être d'un an qui est obligé maintenant de vivre dans une maison que tu n'as pas aimé pendant un an juste parce que tu n'as pas pris le temps d'aller visiter les maisons qui a pris le temps pas seulement d'attendre les derniers mois pour la dernière semaine pour chercher la maison ce sont des conséquences que vous allez vivre avec pendant les derniers six les prochains six mois ou pour le prochain à la prochaine année qui va qui va venir c'est le choix que vous allez faire comme je l'ai toujours dit comme je l'ai dit au début la vie surtout des grandes villes sont s'attirer c'est sur les villes s'attirer quand tu veux déménager tu n'es pas seul il y a beaucoup de gens qui veulent déménager les mêmes jours beaucoup de femmes beaucoup de célibataire beaucoup d'affaires les maisons que tu cherches il ya celui qui aime la maison là il ya les maisons qui sont peut-être à un bloc des 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 transports publics site ne conduis pas toutes ces choses là faut les calculer et si tu conduisées neuf ce n'est pas parce que tu conduis que tu vas vivre n'importe où également parce que si il ya des forces la voiture le soit soit votre moyen de transport peut tomber à panne qu'est ce que vous allez faire toutes ces choses là sont des coups à calculer avant de décider de déménager d'une place à une autre. Il faut bien vraiment vérifier les coûts et les conséquences qu'il y a. Moi, c'était la petite vidéo pour vous montrer comment on s'engage dans des locations, des maisons, soit des appartements. C'était la petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, ils cherchent des places à louer et c'est moi qui les appelle si je peux les aider à chercher. Moi, je n'ai pas le temps. Comme toi, si tu n'as pas le temps, il n'y a personne qui a le temps pour personne. Moi, je ne fais que des vidéos, des motivations, je vous montre des réalités qui sont ici. Alors, si tu arrives ici, tu ne veux pas t'intégrer, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Tu es venu, tu dois savoir t'intégrer, tu dois savoir apprendre comment vivre ici. Toutes les choses que je viens de dire, ce sont sur les réseaux sociaux, sur Internet, même sur Facebook, il y a des maisons à louer. Quand tu me poses, tu m'appelles, tu me supples de chercher la maison, que moi, je ne peux pas vivre dedans, je peux te montrer une maison que toi, tu n'aimes pas. C'est toi qui vas commencer à dire que je t'avais montré une maison qui n'est pas bonne. Tu as les choses parce que moi, je ne peux pas vivre dans la maison. C'est toi qui vas vivre dans la maison. Donc, tu es responsable et tu es obligé de chercher la maison qui te font, la maison qui te convient. Je pense que la vidéo ici est claire. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, vous avez des suggestions, mettez-les en bas dans les boîtes de commentaires. Je vais les lire et vous répondre s'il y a des réponses vraiment fiables. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.